Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme tout le monde, je pense que j'ai appris ce qui s'est passé malheureusement sur les réseaux. Je n'y crois pas du tout l'histoire d'Eurochallenge par rapport à Sophie et Grieg. Franchement, c'est n'importe quoi. Moi, je dis que c'est un coup d'État. Comme vous savez, Macron, je le dis, j'en fous. Pour moi, c'est un connard. Et tout ce qu'il a voulu faire, c'est soutirer de l'argent. Comme pour nous, c'est pareil. De toute façon, même si tu es sur YouTube ou quoi, l'État ne soutient quand même de l'argent. Là, ça a été loin quand même, la prison. Donc, franchement, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est nul. Et franchement, je suis tout cœur avec leurs enfants. Et eux aussi, parce que moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois vraiment pas du tout à ça. Ça fait quasiment 8 ans, je crois, 7-8 ans. que je les suis. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas bien les gens. Mais il ne faut pas non plus... Je ne sais pas, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries parce qu'il y a des personnes qui font des braquages en armée ou ce genre de conneries. Il ne leur arrive rien. Par contre, quand c'est soi-disant des arnaques dans des agences matrimoniaux et tout, là, franchement, ça fait toute une histoire. Alors que quand il y a vraiment des gens qui font des mœurs et tout, il ne leur arrive quasi rien. Ou alors, ils n'ont pas beaucoup de condamnations. Ou alors, même pas du tout, des fois. Ils arrivent à s'en sortir. Il faut arrêter, quoi. Nous croyons vraiment que... Moi, franchement, je n'y crois pas du tout à cette histoire. Désolée. Je n'y crois pas du tout à cette histoire. Et j'espère vraiment que ça va s'arranger pour eux. Que la justice... Je ne sais pas, moi... Je n'ai pas eu l'impression que ça a été... Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait vraiment eu un jugement ou quelque chose. J'ai l'impression que ça a été juste vite fait. Ils les ont convoqués au tribunal et basta, quoi. Il n'y a pas eu de vrai jugement. Je ne sais pas, je ne le sens pas. Donc, franchement, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. C'est vraiment nul. Moi, je continuerai toujours à être fan. Même si... Même si... Même s'il y a soi-disant ce qui se passe. C'est vraiment... Vous croyez... Vous allez me dire, franchement... Est-ce que déjà, il serait resté... En proximité de Lyon, parce qu'il vivait à Lyon. Est-ce qu'il serait resté en proximité de Lyon, si ça serait réel ? Est-ce qu'il se serait... Est-ce qu'il se serait mis sur les réseaux sociaux ? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y en a qui vont me dire, oui, parce que, justement, parce que c'est des pros de je ne sais pas quoi. Arrêtez un peu. Je ne sais pas... J'ai vu beaucoup de documents, pardon, de commentaires à la... Je ne vais pas dire de comment, parce que c'est sur YouTube, mais que je ne supporte pas. Quand je vois ça, je me dis, mais les gens, ils n'ont rien compris, quoi. Moi, je dis juste que c'est un coup d'État. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. De toute façon, moi, je dis que c'est un coup d'État. Franchement, ce qu'ils veulent faire, c'est juste leur soucier de l'argent. Parce qu'entre la chaîne de vêtements SWEO, entre les bandes dessinées, entre les voyages qu'ils ont pu faire et tout, les gens sont jaloux. C'est juste la jalousie. Ils ont juste voulu leur soucier de tirer de l'argent, l'État en tout cas, pour... je ne sais pas... Parce qu'ils sont débiles. Voilà. Donc, moi, je tenais à dire que je les soutiens et que je ne crois absolument pas à cette histoire. Alors, certes, il y a eu quelque chose avec l'agence, mais je ne crois pas du tout que... Parce que c'est quand même gros. Un coup, tu as juste les parents, et ensuite, tu as les grands-parents, tu as les autres. Il faut arrêter, évidemment. Mettre tout le monde dans la même histoire. Ça se voit que c'est une histoire inventée, ça. Donc, j'espère vraiment que ça se passe bien et qu'ils ne vont pas les mettre en prison pour ce genre de choses parce que c'est faux. Voilà. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont me suivre là-dessus. Et voilà. Je tenais juste à m'exprimer là-dessus. Bon. Salut tout le monde. J'espère que ce petit message... Voilà quoi. Un petit soutien aux garçons. De bon courage. Et aux parents aussi. loving tout le monde. Au revoir. Un petit soutien aux garçons.